Dans cette vidéo, nous allons parler du centre de masse. Le centre de masse est une notion assez intuitive et très utile dans de nombreux problèmes. Pour faire simple, il s'agit d'un point. Pour commencer à y voir un peu plus clair, on va prendre un objet. On va prendre cette règle. Cette règle a une masse et elle a donc un centre de masse. La question est, où se trouve son centre de masse ? Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que le centre de masse d'un objet ne se trouve pas nécessairement à l'intérieur. Il peut, dans des cas un peu compliqués, se retrouver à l'extérieur. Mais bon, on verra ça tout à l'heure et pour le moment, le cas est plutôt simple. La définition du centre de masse, c'est un point auquel je vais pouvoir considérer que toute la masse de mon objet est concentrée en ce point. Là, c'est un peu compliqué. On va prendre cette règle et on va essayer de comprendre. Pour ça, on va faire une petite expérience. On va dire qu'on sait où le centre de masse de cette règle se trouve et qu'il se trouve ici. On verra tout à l'heure que c'est assez proche de la réalité. On va dire que cette règle a une masse de 10 kg et on lui fait subir une force directement au centre de masse, comme celle-ci, d'une valeur de 10 N. Tu vois, je dis valeur de 10 N. En fait, je devrais plutôt dire amplitude de 10 N. Puisque j'ai un vecteur qui a une amplitude de 10 N et j'obtiens cette amplitude en prenant sa norme. Donc finalement, tu vois, tu peux utiliser tous les termes. Tu peux dire j'ai une force de 10 N, tout simplement, donc c'est parce qu'il y a de plus rigoureux. Ou tu peux dire j'ai une force d'amplitude 10 N ou d'une force dont la norme est 10 N. Enfin bon, c'est la même chose. Maintenant, on va prendre un deuxième problème. On va considérer un point matériel. Donc c'est un point, tout petit petit, qui n'a pas de volume, mais qui a une masse. Et cette masse, c'est la même que celle de notre règle. C'est donc 10 kg. Et ce point matériel, on lui fait subir la même force qu'on a fait subir à notre règle. C'est-à-dire une force verticale, dans ce sens-là, de 10 N. Donc dans le premier cas, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en fait, la règle va être accélérée de cette façon-là. Et l'amplitude du vecteur accélération sera la force divisée par la masse, ce qui va me donner une valeur de 1 mètre par seconde carré. Et là, tu vois bien qu'en fait, dans le cas du point matériel, c'est exactement pareil. On va également accélérer notre point matériel d'une valeur de 1 mètre par seconde carré. Donc on a donc montré ici que ces deux situations sont parfaitement analogues. Et donc que si j'ai un objet un peu compliqué, qui est la règle, qui est plus compliqué que notre point matériel, mais que je connais ce centre de masse, je peux réduire l'étude du problème à l'étude unique du centre de masse de cet objet. Donc on voit que c'est extrêmement utile. Ça va nous permettre de simplifier les problèmes. Donc maintenant, je vais essayer de t'expliquer comment on trouve facilement le centre de masse. Et tu vas voir que c'est plutôt simple. On va commencer par le cas facile où on a un objet qui est homogène. C'est-à-dire que sa masse est répartie homogènement dans son volume. Donc concrètement, ça veut juste dire qu'il est fait du même matériau, et que ce matériau a lui-même une densité homogène. Donc par exemple, notre règle. On peut pour simplifier dire qu'elle est à une seule dimension dans ce sens-là. Ce qui va se passer, c'est que le centre de masse va simplement être le centre géométrique de mon objet. Donc si je dis qu'elle est à une dimension, le centre de masse, c'est le milieu de cette distance-ci. Et c'est donc bien là où je l'avais mis tout à l'heure. Donc maintenant, si on prend un cas un tout petit peu plus compliqué. On va prendre un cas à deux dimensions, comme ce triangle par exemple. En fait, ce n'est pas vraiment plus compliqué, parce que le centre géométrique d'un triangle, on voit très bien qu'il va être à peu près ici, au centre. Et c'est donc facile à trouver. Maintenant, on va prendre un cas un tout petit peu plus compliqué quand même. Donc on va prendre un carré, mais ce carré, on va dire qu'il n'est pas homogène. On va dire que d'un côté, il est fait de quelque chose de lourd, comme le plomb par exemple. Et de l'autre côté, on va dire qu'il est fait de quelque chose de beaucoup plus léger que le plomb, comme du polystyrène. Donc on imagine qu'on a un carré qui est moitié plomb, moitié polystyrène, dont la densité n'est pas homogène. Donc là, où est-ce qu'il se trouve le centre de masse ? C'est un petit peu plus compliqué, mais pas vraiment. Donc on imagine que si cet objet était homogène, le centre de masse se trouverait ici. Et bien en fait, avoir un côté plus lourd, ça va juste décaler le centre de masse vers le côté le plus lourd, donc il va être quelque part ici. Et le décalage de ce centre de masse par rapport à un objet qui aurait été homogène va dépendre d'à quel point le plomb est plus dense que le polystyrène. Donc là, on a vu que finalement, on peut trouver le centre de masse d'un objet assez facilement, ou en tout cas avoir une intuition d'où est-ce qu'il se trouve. Donc on va continuer avec un autre petit exemple. Donc on va changer de tableau. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans tous les problèmes que nous avons traités auparavant, avec les lois de Newton, etc., on a toujours fait l'hypothèse simplificatrice que les forces étaient appliquées directement au centre de masse. Donc on va reprendre un exemple pour mettre tout ça au clair. Donc on va imaginer qu'on a un cheval. Donc un cheval comme ça. Bon, c'est juste pour dire que c'est un cheval. Voilà. Donc on va dire que son centre de masse, il est... Je n'ai aucune idée, mais ce n'est pas très important, on va dire qu'il se trouve ici. Donc ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est que si j'applique une force au centre de masse de mon cheval, comme celle-ci, je vais provoquer une accélération de mon cheval dans ce sens-ci, donc dans la direction et le sens de ma force, comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qu'il se passe si j'applique une force ailleurs qu'au centre de masse de mon cheval. Bon, alors là, avec un cheval, clairement, on n'a pas y arriver, c'est trop compliqué. Donc on va reprendre notre exemple de la règle. Donc si on reprend notre petite règle, on avait dit que... On va faire une petite règle, en fait, là, pour garder à l'esprit le premier cas. Donc que le centre de masse se trouve ici, voilà. Et que si j'applique une force dans ce sens-là, comme tout à l'heure, hop, j'obtiens une accélération dans ce sens-là. Donc maintenant, on reprend cette règle-là pour montrer un deuxième cas. Donc le centre de masse se trouve toujours au milieu, mais maintenant, ma force, je vais en fait la décaler. On va la décaler sur la droite, par exemple, et je vais l'appliquer ici. Alors là, selon toi, qu'est-ce qui se passe ? Quel mouvement va avoir lieu ? Donc si tu fais marcher un peu ton imagination, et que, par exemple, on se place dans un cas dans l'espace, là où il n'y a aucune gravité et où l'objet est donc en lévitation, si tu donnes un tout petit coup sur le point de la règle, et bien en fait, celle-ci va se mettre à tourner. Et elle va se mettre à tourner pas n'importe comment, autour de son centre de masse. Donc on va avoir un mouvement comme celui-ci. Donc cet objet va se mettre à tourner. Et donc, en fait, c'est quelque chose que tu as déjà observé dans la vie courante, si tu réfléchis. Si par exemple, disons que tu jettes un stylo à ton voisin, je ne te recommande pas de le faire, tu vas voir qu'en fait, quand il va être dans les airs, ton stylo va se mettre à tourner, et que le point autour duquel il va tourner sera son centre de masse. Un autre exemple que tu as déjà dû voir, c'est un jongleur qui jongle avec des quilles. Quand il envoie ses quilles en l'air, les quilles se mettent à tourner, et le point autour duquel elle tourne se trouve également être le centre de masse de ses quilles. Donc en résumé, on voit que si la force est appliquée directement au centre de masse, l'objet va subir une translation. Alors que si cette force est appliquée en dehors du centre de masse, l'objet va subir une rotation autour de son centre de masse. On verra dans la prochaine vidéo que ce type de force s'appelle des couples. Donc maintenant, on va voir dans un autre exemple que la notion du centre de masse peut être utile dans la vie courante, ou en tout cas dans un exemple un peu plus rigolo. Donc tu imagines une personne qui va faire un saut en hauteur, comme aux Jeux olympiques. Donc on dit qu'on a la barre à sauter qui est là, qui est tenue par ses portants. Donc on va mettre le petit bonhomme qui va sauter environ ici, comme ça. Donc ce qu'on sait, c'est que pour la plupart des gens, le centre de masse d'une personne se trouve quelque part ici, au niveau du ventre, des intestins. Donc la première chose, c'est si je te demande comment va-t-il faire pour sauter cette barre. La chose la plus simple qu'on pourrait penser, c'est qu'il pourrait sauter en adoptant une trajectoire comme celle-ci, et en sautant à la verticale. C'est-à-dire qu'il va sauter, il va prendre de l'élan, il va sauter. Donc là, en tout cas, on voit que son centre de masse va devoir monter assez haut, au-dessus de la barre, pour que les jambes puissent bien passer au-delà de la barre. Maintenant, si tu réfléchis à ce que tu as pu voir aux Jeux Olympiques, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. En fait, les sauteurs vont adopter une sorte de position un peu bizarre autour de la barre, et vont venir se cambrer, mais tout proche de la barre, avec le dos qui frôle presque la barre. Donc si on essaie de faire un dessin, on va dire qu'ici il y a le dos, ici on a les jambes, et là on a la tête du bonhomme comme ça. Vraiment, il vient tout proche de la barre. Et là, on va voir que le centre de masse va nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils adoptent cette position bizarre. Eh bien, si tu cherches maintenant le centre de masse de ce bonhomme, tu vas voir qu'il va finalement se retrouver plus bas que la barre. Il va se retrouver quelque part ici. Et donc, que finalement, il va avoir à monter une hauteur en quelque sorte moins haute. Eh bien oui, parce qu'en effet, la trajectoire effective qu'il va réaliser, quand on considère uniquement le centre de masse de ce bonhomme, sera celle-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour une même énergie donnée, d'ailleurs on pourrait la calculer, on a vu les lois de Newton et le tir parabolique, donc on pourrait très bien imaginer calculer l'énergie ou la force de propulsion qu'il faut pour avoir cette trajectoire, eh bien finalement, on va avoir à faire cette trajectoire-ci, qui a une hauteur beaucoup plus basse, et donc ça va demander moins d'énergie. Une autre façon de voir le problème, c'est aussi de dire qu'avec la même énergie, le bonhomme va pouvoir sauter une barre plus haute, vu que le centre de masse passe fictivement en dessous de la hauteur de cette barre. Donc j'espère qu'avec cet exemple, je t'ai permis d'y voir plus clair sur ce qu'était un centre de masse. Et je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo qui sera sur les couples. Sous-titrage Société Radio-Canada